Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Faciliter les investissements privés grâce à une plateforme drivée par des communautés. Evan Testa, cofondateur et CEO de Roundtable. Comment on a fait sur la structuration ? C'est de regarder quelle était la meilleure solution, pas pour être sur-optimisé pour une population donnée, mais pour, j'allais dire, être neutre pour une population beaucoup plus large. Parce que pour moi, encore une fois, le point important, c'est de l'investissement cross-Europe. Et donc, si on fait la comparaison avec les Etats-Unis, ce qui est compliqué en Europe, c'est que justement, on est quand même aussi assez multilocal. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de se structurer au Luxembourg, pour pouvoir en fait, comme Angelis l'avait fait avec ses SPV au Delaware, de nous, en fait, définir le nouveau standard européen pour permettre à tous les investisseurs qui soient allemands, espagnols, portugais, de se retrouver autour d'une seule entité. Peu de personnes réalisent que créer des SPV signifie naviguer dans des méandres réglementaires complexes et qu'il existe bel et bien des risques pour les parties impliquées, ceux qui fédèrent, tout comme ceux qui investissent. Et que finalement, cela expose à des risques légaux et pénaux significatifs. Ces sujets, souvent passés sous silence, Evan les connaît sur le bout des doigts. Je suis, vous le savez, passionnée par la structuration. Et le sujet de Roundtable, qui a beaucoup à voir avec cela, m'intéresse depuis sa conception. Evan partage avec nous les mois de prise de tête avec les avocats, les déploiements de leurs produits et la proposition de valeur forte, à savoir alléger les investisseurs dans les actifs privés de toute la paperasse qui entoure l'accès au marché. À l'instar d'Angellist aux Etats-Unis, Roundtable permet à des personnes ayant accès à du deal flow de le partager avec leur communauté de co-investisseurs au travers de SPV ou de fonds pour faciliter le marketing, la distribution et tout simplement l'opérationnel, tout en étant irréprochable d'un point de vue réglementaire, et ça partout en Europe. Avec déjà 11 000 investisseurs et 250 millions d'euros engagés, vous allez découvrir l'effet de réseau formidable créé autour de ce nouveau standard reconnu qui séduit investisseurs, solo GP, avocats, first-time GP ou encore family office. Bonne écoute à tous ! Bonjour à tous, bonjour Evan. Bonjour Solène. Bienvenue chez moi. Ravie que tu m'accueilles chez toi, c'est vraiment magnifique en tout cas. Écoute, merci de me rejoindre pour enregistrer cet épisode avant qu'on prenne un petit couscous, le traditionnel couscous. Écoute, hyper heureuse de parler de Roundtable, j'aimerais que tu te présentes à notre audience avant qu'on attaque le sujet. Merci Solène. Alors, juste pour me présenter très rapidement, donc Evan Testa, moi je suis un des co-founders de Roundtable. En termes de background, j'avais travaillé moi au BCG, un cabinet de conseil en strata, où j'ai travaillé pendant 7 ans sur tous les sujets de transformation digitale, dans les grands groupes et dans les financial services. et j'ai quitté il y a un peu plus de deux ans maintenant pour monter Roundtable. Voilà, alors Roundtable, j'avais creusé le sujet avec Quentin uniquement il y a un peu plus d'un an sur le podcast. Un projet que j'avais déjà sur le radar avant même que tu rejoignes. On avait parlé de ce sujet-là tous les deux, et je trouvais déjà à l'époque que ça manquait, c'était une des briques manquantes en tout cas dans tout ce que je voyais en Europe. Donc je suis ravie que tu viennes nous en parler. J'aimerais quand même que tu nous parles, avant qu'on parle de SPV, comment s'est faite cette rencontre entre toi, Julien et Hexa, à l'époque e-founders ? Alors nous, en fait, nous on est trois founders. Donc il y a Julien qui était aussi au BCG côté Gamma avec tout ce qui est autour de la data science. Et Simon qui lui était multi-entrepreneur avant. Et donc nous, on s'était rencontrés, on a décidé de lancer un projet pour pouvoir démocratiser l'investissement dans les marchés privés. Et tu verras, on rentrera un petit peu plus dans le détail de tout ça. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on avait commencé à faire une levée de fonds. On s'est dit, on a un background corporate assez fort. Et là, on a croisé le chemin de Quentin et Thibaut qui nous ont contactés. Et ils se sont dit, nous, on est aussi en train de penser à ce sujet-là. Et on a vu des synergies démentielles. Parce que justement, avec leur crédibilité Hexa, la crédibilité tech, on s'est dit, ça va permettre justement de pouvoir craquer totalement ce marché grâce à la combinaison de nos expertises respectives. Top. Alors le projet que vous aviez en tête au départ, c'était quoi ? Oui. Alors, au tout début, pour être totalement transparent, on cherchait à démocratiser l'investissement dans les private equity, plus particulièrement. Et en fait, on s'est dit que ce qui était important, c'était vraiment de pouvoir donner l'accès à tous les marchés privés, au sens large. Ce n'était pas uniquement le private equity. Et on s'est dit que la meilleure des portes d'entrée pour faire ça était de commencer par l'investissement dans la tech. Pourquoi ? Parce que, comme on creusera peut-être un petit peu le sujet, mais aujourd'hui, le problème pour investir dans les marchés privés, il y a trois barrières principales. Deux qui sont assez évidentes, j'allais dire. C'est des problèmes souvent d'accès à des opportunités d'investissement. Deux, c'est souvent aussi des problèmes de capitaux, parce que souvent, c'est des montants assez importants. Mais le vrai sujet que souvent, beaucoup de gens oublient, c'est des problèmes d'expertise et d'éducation. Parce qu'on peut avoir accès à des opportunités, mais trouver les bonnes opportunités parmi tout ça, dans les marchés privés, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Et c'est là où, en fait, pour tacler tout ça, l'importance pour nous, c'était vraiment de réussir à avoir cette approche communautaire. Et donc, c'est vraiment des personnes qui sont expertes dans certains domaines qui vont pouvoir, derrière, justement, trouver, isoler les bonnes opportunités et tous ensemble, après, proposer ça à leur réseau et ainsi permettre à plus de personnes d'investir dans les marchés privés. Et ce que vous avez développé aujourd'hui, ça ressemble à cette proposition de valeur-là ? Exactement. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, on a vraiment une plateforme tech. Nous, c'est vraiment un produit à deux piliers. Un, une plateforme qui permet vraiment à tout un chacun de créer sa communauté avec son propre réseau. Ça, c'est vraiment la première proposition de valeur. Comme ça, ils vont pouvoir échanger des opportunités, les regarder ensemble et se dire, isoler les bonnes opportunités des moins bonnes. Et ensuite, après, nous, on fait justement toute l'infrastructure administrate ou légale pour pouvoir permettre cet investissement. Et c'est là où on parle de SPV et de services pour pouvoir rendre cet investissement totalement à dollar. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors, ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada